voilà je vous l'avais dit la présence exceptionnelle de jean-jacques burnel le bassiste des stranglers c'est bien il est là bonjour jean-jacques hello hello camp hello camp alors effectivement parce que quand et toute la région rouen orléans et paris jean-jacques tu es originaire de camp ou de la région normande ou aussi des parents sur tous mes parents oui je suis né à londres mais je suis baptisé à camp donc à l'église saint michel de voscelles très bien tu connais la région un peu je connais assez bien quand tu connais on en parlait alors tu connais quelle ville dans la région que le ville montgomery c'est pas tout à fait une ville mais je connais que les rivards et l'hustria mais alors pour les amis qui sont d'ailleurs faut leur préciser que colville montgomery wistreham et rivabella ça se trouve dans le calvados sur la côte toi tu es français tu joues dans ce groupe qui se compose donc de quatre personnes tu peux nous rappeler les noms des musiciens des stranglers ok il ya hug qui joue la guitare jet qui joue les batteries et dave qui joue les claviers toi tu es arrivé à la basse tu as joué de la basse par hasard en 74 sur rencontre j'ai lu ça tu rencontres hugues et bon tu décides à jouer de la basse alors que t'es diplômé en quoi déjà économique mais je suis pas embarrassé de te le dire non ça t'embête pas qu'on veut dire un télo et puis de faire du ras à l'intérieur c'est trop dire au niveau musical bon ça s'est passé comment en 74 et c'était l'envie de faire de la musique punk avec l'aboutissement en 76 non il n'y avait pas c'est il n'y avait pas d'idée de faire la musique punk parce que le mot n'était pas entré vraiment dans les mœurs mais disons que on voyait pas là aucune raison pour ne pas faire du bruit vu que on n'avait pas les cheveux longs et puis on savait pas jouer parce que dans le temps il y avait des restreintes il fallait avoir des instruments il fallait bien jouer et puis on a trouvé ça complètement ce monopole assez ennuyeux vous aviez été associé quand même à une idée de violence c'est sûr mais aussi il y avait un genre d'esthétique parce que à un moment on est nous étions les seuls à jouer des morceaux rapides courts et avoir des cheveux courts et puis éventuellement il ya beaucoup d'autres gens qui sont sont identifiés un peu avec nous même si on était plus âgés que les groupes comme le clash le sexe puissance et les dames ouais c'est ça on peut le dire justement vous vous êtes plus âgés à rien on est nous sommes des vues schnack bon la moyenne d'âge ça veut dire quoi âgés la trentaine de trente un trente deux qui écrivent les textes les figues et moi nous écrivons le texte mais en discussion avec les autres par exemple nous avons fait un album qui même superficiel qui couvrait essayer de couvrir tous les aspects de la religion surtout la chrétienté ce qui s'est appelé le gospel according to the men in black et c'était un rassemblement d'idées sur les ovnis et sur les phénomènes du vieux testament de l'ancien testament on peut interpréter d'une façon technologique maintenant par exemple sa domaine gomorrah qui sont fait tombés par un rayon laser ou les murs de jericho qui sont fait tomber par des sons subsoniques des choses comme ça c'était un rassemblement de ces idées et tous les albums ont été essayé d'être ça mais bien sûr dans le cadre d'un l'homme c'est toujours un peu superficiel bon alors voilà maintenant avec jean-jacques on va regarder des gens de la région qui s'appelle les seigneurs les seigneurs n'ont pas avec un eux les seigneurs avec un un en réaction choqué tu es choqué tu m'as c'est ce que tu m'as dit de être choqué je suis choqué jean-jacques burnel les stranglers s'est choqué eh bien j'espère vous en avez vous ne serez pas vous choquer on écoute les seigneurs et ça s'appelle caché dans ta ville de quelle manière on sent la musique le rock français en angleterre mais ils ne savent pas que ça existe de toute façon c'est un peu c'est toujours la blague un peu le rock français les britanniques de toute façon au niveau musique contemporaine se pensent sont très chevins ils se pensent les meilleurs dans le monde et c'est sûr qu'en angleterre il ya beaucoup beaucoup de groupes et beaucoup de groupes beaucoup plus innovateurs que les stranglers ce qui se tourne toujours il ya beaucoup de changements j'imagine que tu as une envie quand même de conquérir la france même si c'est pendant des termes de conquête mais dans des termes d'affectif peut-être toi et le groupe les autres membres du groupe en conquête c'est bien c'est bien assez toujours très normal en france vous avez un succès important maintenant auprès des jeunes gens et pourtant on comprend pas pour la plupart les paroles et ça nous importe peu je veux dire que golden brown on aime bien strange little girl on aime bien comme ça peut-être même sans savoir le texte alors ça ça t'embête plutôt ou pas finalement qu'on ne comprenne pas le texte mais qu'on soit très réceptif à la musique c'est déjà bien à un niveau que la musique le son oui rentre dans la cervelle parce que c'est déjà ce fait subversif assez subversif mais bien sûr ça doit être si on visait que les français ce serait frustrant c'est il comprenait pas un mot de toute façon je crois que il ya plein de disques en français que les gens comprennent pas non plus non d'accord oui ça c'est clair d'autre part je sais qu'il ya un franzine qui existe un franzine de stranglers on appelle ça un enthusing parce que fan déjà c'est un peu condescendant je pense parce que originalement ça veut dire fanatique mais maintenant c'est un peu condescendant mais alors on appelle ça un enthusing qui veut dire et un zine pour les enthousiasmes d'accord enthousiasme et ça nous permet de pouvoir écrire des articles d'interview des gens qui nous intéresse même des gens avec la musique par exemple oui les gens qui n'ont rien à voir avec avec le monde des musiciens ouais oui c'est difficile de complètement séparer la musique de de la vie mais oui ça s'entraîne des choses qui sont pas directement liées à la musique et qui nous intéresse par exemple nous avons interviewé un britannique excentrique britannique très connu george melli qui est un spécialiste sur le dada et le surréalisme et il a écrit un livre sur son homosexualité et il a peut-être une soixantaine d'années mais c'est un grand expert sur le jazz ou s'ils chantent le jazz et on lui a fait chanter une chanson sur la pédophilie et qui était très marrante et c'était un grand éclaté il méritait on a eu l'honneur de pouvoir l'interviewer et puis il y a plein de jeunes britanniques qui ne connaissaient pas ont lu cet article et ont été enchantés tu as décroché toi de la musique justement du rock français bon tu avais travaillé je pense à un moment avec des gens de rouen bonjour non j'ai pas travaillé non mais j'avais des contacts avec j'ai écouté j'avais bien les oléven stein je suis fier de ne rien faire j'ai aimé bien ça j'ai aimé j'ai adoré les paroles justement il y a une chose et ce qui m'intéresse bon tu as produit toi jean-jacques burnel toi même des artistes et des groupes rock français alors c'était un peu surprenant il ya taxis girl qui est venu chercher qui t'a appelé je crois qui a dit bon journal on voudrait travailler avec toi et toi tu t'as accepté ah oui tout de suite avec taxis girl parce que j'avais j'étais intéressé en eux depuis quelques années et puis j'avais fait signe que un jour quand ils auraient l'opportunité de faire un album que c'est considéré à moi et ils m'ont considéré alors maintenant on va regarder une deuxième vidéo des stranglers on ne devrait pas dire vidéo on devrait dire film à 16 millimètres très bien c'était tourné dans une dans une maison alors c'est une raconte l'histoire un peu quand même avant c'est simplement ça a été tourné dans une maison qui sur notre premier album était la pochette qui était figuré dans la pochette du premier album c'est triste ou c'est une maison très gothique les gens qui vivent là ils collectionnent tout sur leur culte tout une étrange des des choses en paillée même il y avait une moto vincent black shadow d'accord l'ombre noire vincent puis toi tu es aussi un peu quand tu aimes bien j'ai gagné la moto oui la bécane oui pour quelle la différence c'est pas oui la moto c'est les triomphes ce sont des motos les bécanes sont des japonaises non bon c'est très compliqué tout ça et la vidéo on la regarde maintenant parce que là c'est toi et ça s'appelle tu nous redis avec un accent anglo normand midnight summer dream et c'est les stranglers bon les gens qui vous disent finalement les stranglers vous évoluez vous faites une musique très douce vous avez pas peur de décevoir je vois pas la connexion vraiment entre vous pouvez pas vraiment dire que nous sommes des gens violents aussitôt que il ya une idée qui qui rentre dans la cervelle d'une autre personne ça peut enchaîner de la violence de toute façon les idées sont assez violentes nous vivons dans un monde assez violent et on essaye de souvent de ou glorifier la violence qui est une chose mauvaise je pense ou de de la cacher complètement qui est qui est aussi dangereux très bien au moins on essaye de donner le choix bon avant qu'on était que nous soyons connus les gens connaît plus avait pas le choix mais maintenant ils ont le choix de où nous à nous aimer ou pas nous aimer oui alors un scoop un scoop pour pour nous ici quel sera le nom du prochain album le titre avec lequel nous travaillons en ce moment ces sculptures orales et ensuite nous avons déjà décidé l'album un deuxième scoop alors le vrai scoop celui-là c'est l'album après celui-là ça s'appelle le stranglerisme ah mais c'est une histoire de secte ça je m'en suis persuadé vous êtes vachement bon je me demande comment je fais je suis terrible alors qu'est ce que c'est c'est nous sommes en train de préparer une religion en ce moment vous bien avant l'angleterre oui parce que je crois et la musique vous continuez à faire des concerts quand même oui bien sûr mais en futur je crois que les concerts il faudrait que ça devienne très ritualistique ça l'est d'une certaine manière il ya un rituel quand même il ya une procession il ya une messe veut dire que quand toi tu arrives alors justement en parlons en de la messe vous êtes habillés en noir depuis longtemps les men in black les hommes en noir les stranglers tiens vous vous êtes complètement dans cette dans cette idée du du rite de la secte déjà depuis longtemps peut-être bien alors pourquoi pas l'exploiter alors nous nous sommes en train de préparer bon on a parlé avec nos avocats en angleterre pour l'hommes légitimiser cette cette religion c'est un peu fou ça pas du tout pas plus fou que la chrétienté ou les autres religions et d'ailleurs celle là c'est une religion pour le monde moderne ça vous aidera on a parlé on a donné deux scouts donc pour les deux prochains albums les noms des deux prochains d'album mais est ce que vous avec vos amis des stranglers vous avez d'autres projets oui bien sûr de vous convertir tous à la strangle raisonne ça vous sauvera ouais tu dis au revoir à colville à montgomery à tout le monde peut-être qu'on va je dis au revoir à tout le calvados toute la basse normandie la route normandie tu n'oublies pas orléans connais pas orléans bon ça fait rien bonjour orléans et est-ce que tu connais paris ouais tu aimes bien paris jean-jacques bernard c'est une des plus belles villes du monde ouais et londres justement toi tu vis à londres ouais ben je trouve paris c'est esthétiquement beaucoup plus beau que londres donc et bien jean-jacques bernard je te remercie d'être venu au revoir et à la prochaine bye bye